Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la découpe du mélaminé. Restez bien jusqu'à la fin, je vous reparle de mon jeu concours avec le sac Métabo à gagner. Allez c'est parti ! Qu'est-ce qui fait des éclats ? C'est pas le nombre de dents sur une lame, c'est plutôt la rigidité de la lame. Puisque si la lame est plutôt souple, c'est les vibrations en fait qui vont faire des éclats. Alors le nombre de dents a quand même son importance, puisque si on veut faire du débit, par exemple des découpes de planche, on prendra des lames qui ont beaucoup moins de dents. Et si jamais on veut faire des découpes un petit peu plus précises et plus propres, comme dans du mélaminé, à ce moment-là on prendra des lames avec beaucoup plus de dents, style 52 dents ou 48 dents. Donc une des solutions, c'est de prendre une scie circulaire et de faire une pré-découpe de quelques millimètres pour couper la couche du mélaminé et après faire la coupe de la planche entière. Alors il paraîtrait qu'une des solutions pour ne pas avoir du tout d'éclat serait de faire une coupe de 2 millimètres et de tirer la scie circulaire au lieu de la pousser et de faire une deuxième passe dans le sens normal d'utilisation en mettant la lame à fond qui à ce moment-là couperait le dessous de la plaque. Donc ce qui est bien pratique c'est d'avoir un rail de coupe, d'accord, un rail de coupe c'est un rail qui une fois qu'il est posé en fait il y a une mousse derrière qui empêche que ça glisse, d'accord, hop, comme ça, et ensuite on vient y mettre une scie circulaire, en l'occurrence une scie plongeante, d'accord, donc elle viendra se mettre sur le rail, et on viendra couper, donc on la règle à quelques millimètres. Voilà, là il y a un réglage de profondeur, moi je vais la régler à 4 millimètres on va mettre. Voilà, tac, 4 millimètres j'ai mis. Alors après avoir tracé le trait, on coupe. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça c'est le premier tracé. 25 mm en mètre. On déplace le rail. On déplace le rail. On déplace le rail. Et là on va couper en une seule fois pour voir si ça fait différemment. On déplace le rail. 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 Voilà. Là, il y a possibilité de mettre des serres joints dessous là. Qui se glissent dans les rainures. Donc hop, on le met là. On se positionne. Ça c'est des petits morceaux comme ça à couper. On serre les serres joints. Voilà. Et on fait un travail beaucoup plus propre. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui veulent suivre mes vidéos. Et être au courant de tout ce que je diffuse. N'oubliez pas de vous abonner. Et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. On se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao, ciao !